Bonjour et bienvenue, nous allons parler des événements qui arrivent ce mois-ci, donc avril, dans le monde magnifique de Anthem. Donc nous sommes le 5 avril au moment où j'enregistre cette vidéo, le stream des développeurs a été annulé cette semaine, donc si vous n'êtes pas au courant, il y a un stream des développeurs toutes les deux semaines environ, où il nous montre en avant-première ce qu'il va avoir dans la prochaine mise à jour du mois en question. Il parle aussi de beaucoup d'autres choses qui vont être petit à petit rajoutées au jeu au fil des mois qui passent, et bien sûr c'est un des meilleurs moyens pour donner des idées aux développeurs, et aussi leur faire part de tel ou tel problème pour qu'ils puissent améliorer le jeu. Personnellement j'essaye toujours de retranscrire leur stream pendant le mien, où je traduis directement ce qu'ils disent, et cela permet aussi de directement en parler avec mon chat une fois le stream fini. Alors je sais que beaucoup de personnes sont déjà au courant de tout ça, et du coup la question est pourquoi en parler ? Alors la dernière vidéo en date que j'ai postée, c'est à propos d'un événement en partie libre qui est revenu. Donc j'ai voulu prévenir les gens que cet événement était de retour, par contre dans les commentaires j'ai vu un peu de négativité, pas par rapport à ma vidéo ou à moi-même, mais par rapport au jeu lui-même, en disant en gros qu'ils n'ont plus d'idées et ressortent les mêmes événements, et que ça tourne en boucle. Donc ceci n'est pas exactement vrai, et du coup j'ai voulu faire une vidéo en expliquant les événements à venir pour le mois en question. Donc passons directement sur la roadmap de Anthem 2019. Pour le moment le chemin montre seulement jusqu'à l'acte 1, qui se termine en fin mai. Le fait aussi que maintenant nous savons aussi plus ou moins comment Anthem fonctionne, car il est sorti depuis plus d'un mois, et c'est un peu plus simple de comprendre les informations qu'il nous donne. Donc commençons. A savoir que la partie libre du jeu, donc l'exploration libre, va plus ou moins être l'endroit où se déroulent les événements de Anthem. Le monde va changer, les monstres vont être plus ou moins agressifs, et quand je parle du monde qui change, je parle de tout ce qui est météorologique, agression naturelle du temps, apparition des ennemis, etc. Et je n'imagine rien, car si vous avez joué au dernier dimanche de la bêta ouverte du jeu, vous savez ce que le cataclysme peut engendrer. Mais ce sera une histoire pour plus tard, pour éviter toutes sortes de spoilers. Et surtout qu'il arrivera en mai, donc nous avons encore le temps d'en parler. Maintenant repartons pour le mois d'avril. En premier, nous avons une liste d'événements en partie libres au codex verrouillé, qui sont au nombre de 6. Alors les événements sont tout simplement des événements aléatoires du monde, que vous connaissez bien, mais apparemment ils vont en rajouter 6 nouveaux. Je peux déjà parler d'un événement, qui était une sorte de bug, car il ne devait sûrement pas sortir à ce moment-là. Enfin pour le moment ça reste de la déduction, donc prenez mes mots avec des pincettes, et surtout j'espère retrouver le screenshot que j'avais posé sur mon Discord, mais en gros ça parlait d'une sorte de cristal plus ou moins vivant, qui commençait à attaquer différentes parties du monde. Il y avait des assets sans texture, mais déjà des lignes de texte pour les personnages comme Faye, qui parlaient de ce phénomène. Donc assez intéressant. Maintenant nous avons aussi un autre événement en partie libre, qui se nomme le déferlement des démiurges. Alors celui-ci est aussi en partie libre, mais avec l'expérience du mois de mars, je pense que cet événement va être comme la conquête du Dominion, car c'est un événement qui porte un nom bien précis, et qui a l'air un peu plus important que les autres. Donc ça se traduirait par sûrement une sorte d'événement, qui va durer 24 heures, et qui se produira sur toute la map en partie libre. Vu aussi que la conquête du Dominion est un événement récurrent, qui a l'air de se produire une fois par semaine, je pense aussi que le déferlement des démiurges va être calqué sur le même planning. En tout cas j'espère que les récompenses seront légèrement mieux que quelques braises et d'alliages. Nous avons aussi de nouveaux objets, donc cela pourra sûrement être des nouveaux composants, ou alors des équipements de soutien magistral ou légendaire, ou tout simplement des armes. Enfin cela peut être plus ou moins tout et n'importe quoi. A noter qu'il y a déjà quelques leaks sur Reddit, si vous êtes intéressé, où ils montrent différentes skins d'armes qui seraient potentiellement à venir. Il y a aussi la phase 2 des missions légendaires. Alors honnêtement je n'ai aucune idée de ce que phase 2 pourrait signifier. Je dirais que le nombre de missions va tout simplement augmenter, donc au final tout simplement plus de variété dans les missions proposées chaque jour. Rien de bien extraordinaire. Maintenant parlons des choses principales de cette mise à jour à venir. Donc un système de maîtrise pour votre progression. Alors officiellement nous ne savons rien sur ce que cela signifie, mais mon petit doigt me dit que ça pourrait sûrement être lié au niveau de votre pilote. Peut-être des points de compétences à rajouter dans différentes catégories. En tout cas ça reste seulement des spéculations. Pour ce qui est du social, nous avons aussi pas mal de rajouts. Donc en premier des défis de forteresse hebdomadaire, aucune information à ce sujet. Nous avons aussi un classement, donc de ce que j'avais entendu. Chaque joueur va avoir un classement mondial par rapport à la plateforme sur laquelle vous jouez. En rapport avec ce que vous avez accompli dans le jeu. Donc par exemple si vous avez fini telle ou telle forteresse en GM3, tel ou tel défi, etc. En gros une sorte de CV par rapport à votre carrière de freelancer. Une sorte de détail supplémentaire pour savoir si une personne a plus ou moins joué au jeu et à quel niveau elle se porte comparé à vous. Puis le plus gros point de la catégorie du jeu social, c'est les guildes. Alors nous ne savons pas beaucoup à leur sujet, mais pas mal de rumeurs portent à croire qu'elles vont possiblement fonctionner comme Warframe. C'est à dire qu'il pourrait avoir une partie de Fort Tarsis qui s'ouvre et renferme le hall pour vos guildes où vous pourrez vous réunir avec vos amis. Et aussi une sorte de travail commun où tout le monde peut faire avancer la guilde et travailler pour débloquer des sortes de plans, des blueprints si vous préférez, pour tout simplement crafter des choses. Ce qui pourrait vraiment devenir intéressant au niveau communauté. Et pour finir nous avons le plat principal. C'est une nouvelle forteresse qui se nomme l'Englouti. Malheureusement il n'y a aucun détail, aucun leak. connu par rapport à celle-ci. Personnellement j'espère que ce sera une forteresse avec des proscrits, car nous avons déjà une forteresse avec des scorpions, scar et dominion. Et j'avoue qu'un moyen de farmer des proscrits pour les missions hebdomadaires par exemple, serait vraiment le bienvenu. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Encore une fois, je le rappelle, toutes ces informations ne sont pas sûres à 100% car nous n'avons pas encore eu le stream des développeurs. Donc la plupart restent des spéculations et un travail un peu de logique regardant comment les événements du mois de mars se sont déroulés. Mais dans tous les cas, j'espère que ce récapitulatif vous aura plu et peut-être rassuré dans l'avenir de Anthem. En tout cas, pour ce mois-ci. Pour le reste, on verra. Comme d'habitude, je laisserai dans la description tous les liens intéressants. Rappelez-vous qu'il y a toujours mon Discord qui est ouvert à tous et je stream principalement du Anthem sur Twitch. Donc tout ça sera dans la description. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé et bonne chance dans le monde cruel et buggé de Anthem. Ah 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 ! C'était une blague. Bref ! Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Salut ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501